Musique Bonsoir ! En tout cas, félicitations premièrement, vous êtes la gagnante de la deuxième édition de Miss Swiss Most Beautiful. Je vous laisse vous présenter votre nom, qui vous êtes, pour ceux qui ne nous font pas là aujourd'hui, qui regarderont sûrement les vidéos. D'accord. Alors, bonsoir, je m'appelle Cheryl Mbazoa, j'ai 20 ans, j'habite à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, et je suis très fière d'être la nouvelle représentante de l'association. Racontez-nous un peu cette expérience. J'imagine que c'était beaucoup trop de stress aujourd'hui. Comment ça s'est passé la journée en elle-même, en fait ? Alors, la journée s'est très bien passée. Je suis contente parce que j'ai réussi à gérer mon stress. Il y a eu des moments, oui, un peu forts en émotions, mais j'ai surtout essayé de bien profiter de cette soirée. Et puis, je suis plus qu' ravie d'avoir gagné. Si vous devez décrire ma belle prior en un mot, que diriez-vous ? Magnifique. Peut-être un mot d'encouragement pour elle, pour continuer ce projet, parce que j'imagine que ce n'est non plus pas facile pour elle. C'est la femme qui est derrière tout ça. Que diriez-vous, en fait, pour l'encourager, pour que ça continue ? Alors, déjà, je lui dis un grand, grand merci du fond du cœur à ma belle prior, donc la présidente de cette association, car sans elle, je n'aurais pas la couronne. Et vraiment, c'est tellement une belle opportunité. C'est un changement extraordinaire. Et pour ça, je suis à fond avec elle à 100%. Alors, c'est quoi la suite, maintenant ? Alors, pour la suite, des très belles choses m'attendent. Et bien sûr, avec tous les membres de l'association. En tout cas, merci à vous. Et puis, on vous félicite encore une fois. De toute façon, on va se revoir durant toute cette année. Alors, félicitations encore. Bonne continuation. Merci. Merci. Alors, nous sommes à la fin avec Lija Ferreira. Racontez-nous un peu votre expérience. Vous êtes première dauphine. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est une expérience inoubliable. J'ai fait des rencontres à vie. Je me suis fait des copines. Ma copine a gagné. Je suis très contente de mon titre et que mon travail ait donné quelque chose. Je suis vraiment très contente, très émue que ma famille était là, etc. Je suis vraiment très joyeuse. Alors, dites-nous un mot sur Mabel Prior. Parce que nous, on n'a pas vu tout ce qui s'est passé derrière. En tout cas, on la voit très impliquée pour le projet. Comment ça se passe avec elle derrière ? L'accompagnement, comment ? Votre relation, en fait, avec elle ? Alors, vraiment, le mot qui peut décrire Mabel Prior, c'est exemple. Cette femme devrait être un exemple pour toutes les autres femmes parce qu'elle s'engage et elle se bat pour ses objectifs et les valeurs qu'elle veut transmettre au monde entier. Donc, elle nous a vraiment appris que la beauté physique, ce n'est pas tout dans la vie. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière et c'était un peu une maman. Elle est vraiment exceptionnelle. Et puis, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces jeunes filles qui vont regarder justement ces jeunes filles qui étaient là d'ailleurs dans la salle pour soutenir un mot d'encouragement ? Oui. Alors, les filles, on m'a souvent dit non. On m'a souvent dit que j'étais trop ronde. Vous n'êtes pas ronde. Venez et vous serez peut-être premières dauphines ! Alors, merci à vous. Encore, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te prends directement. Ça sent les plus. Ça sent les plus. Ça sent les plus. D'aura. Oui. C'est parti. Alors on est avec Nikita, la deuxième Dauphine. J'aimerais savoir c'était quoi cette expérience, en fait, qu'est-ce que vous avez vraiment vécu dans le fond, parce que nous on ne sait pas. Alors c'était vraiment une expérience très personnelle avant tout, et puis une expérience d'équipe. Alors j'ai déjà été refusée dans des agences de mannequins à cause de, j'avais soi-disant des formes, trop de formes. Et puis je suis super heureuse de la deuxième Dauphine dans le concours qui a été créé grâce à ma belle Prior, qui justement revendique la beauté de la femme et qui nous donne une chance de vivre une passion, qui est la mode, je pense que c'est une passion de toutes les petites filles. Et puis je pense que c'est juste révolutionnaire comme idée, et qu'il faut l'entreprendre et continuer à la fleurir afin qu'elle pousse et qu'elle devienne une grande fleur. Et puis s'il faut un mot pour encourager ma belle Prior justement à continuer cet événement, qu'est-ce que vous lui direz à ma belle Prior aujourd'hui ? Alors je pense qu'il lui faut du courage parce que c'est pas facile, elle est toute seule niveau financièrement, elle compte beaucoup sur ça, elle donne beaucoup d'elle-même. Comme elle m'avait dit un jour et puis ça m'avait choqué, elle pourrait très bien se faire une vie très posée en Afrique ou bien autre et puis lâcher tout ça. Elle a rien, elle a aucune obligation de faire ça et elle le fait vraiment pour les générations futures, pour les femmes du futur et puis il faut que l'encourager, on peut l'encourager à changer, à changer le marché parce que le milieu du marché de la mode, ils acceptent que des anorexiques et je l'ai été moi-même, je l'ai été moi-même sans forcer mais la société, elle m'avait quand même touchée et puis je pense juste qu'il faut continuer comme elle fait afin de changer justement le marché de la mode qui est très difficile et très horrible parce qu'on est des cintres en fait, on est des cintres et puis je pense qu'on doit être des femmes, des humains avant des cintres. Et puis un petit mot d'encouragement pour ces jeunes filles justement, ces femmes partout dans le monde d'ailleurs, il y a ceux qui ont vécu la même chose que vous, vous venez de dire un problème d'anorexie et puis il y a d'autres qui vivent encore d'autres problèmes par rapport à la société, l'histoire de l'amour, de la femme parfaite, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Alors je pense que c'est très important de se retrouver soi-même, de savoir pourquoi on devrait changer, à quel but et pour qui en fait, parce que si on doit changer c'est que pour nos proches, pour les gens qui nous aiment et si quelqu'un nous aime, il ne nous demandera simplement pas de changer. Donc je pense qu'il faudrait vraiment trouver, on a chacun une beauté cachée, peut-être la retrouver dans quelque chose, dans une passion, dans un geste, dans un mot, mais on a tous une beauté intérieure et puis il faut juste la trouver, l'extérioriser et puis la partager afin que ça se passe et que ça se reproduise au fur et à mesure des générations. En tout cas, merci beaucoup et félicitations à vous et puis je vous souhaite encore une bonne continuation. On espère vous voir encore dans d'autres événements par rapport à ça, parce que le message que vous apportez, franchement rien à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hi Elena. How are you doing? I'm fine. Thank you. How did this event go? It was amazing, incredible. I can't nothing to say. Actually, congratulations. I should be coming the second. No. Miss Elegant. Sorry. Congratulations. And what would you say to Miss Prior today after this event? She's a very, very good person and I like her very much. She's incredible and I don't say it. You can speak in German if you feel better. Yeah. She's a great example. She's a great example. She's helped me very much. She's helped me very much. Because of this, I'm really aware of myself. And I'm very grateful. Alright, thank you again and I wish you good luck for the future, for this new year, actually the beginning for you with Miss Elegant. Thank you very much. Alright, thank you again. Thank you. It's the end! Well, beautiful man! It's the end of the day? Tell me about it today. This was the second experience with Miss Elegant Beauty Pro. Thank you very much for having us. Donc, Esther, vraiment, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu énormément de travail, mais on a eu une équipe magnifique, la Miss de l'année passée. Alors, c'est une vraie Miss, je peux vous le dire. Elle a fait un énorme travail, elle a été engagée et aussi sa compagne, Sophie. C'est une femme magnifique, travailleuse, elle croit en l'association, elle s'est donnée à fond. Et les autres membres de l'association, on est venus ensemble pour réaliser ce soir. Mais seulement, ce n'est pas facile. Les gens ne voient que la fin du travail, mais il y a beaucoup qui est fait derrière. Beaucoup de dépenses d'argent, d'énergie, du temps. Et on espère que l'aide qu'on est en train de donner à la jeunesse suisse et étrangère, que tout le monde le reconnaît et qu'ils nous soutiennent pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc, what would you actually say to those young girls that are still scared to come and present themselves for this kind of event? What would you like to tell them? First of all, I would like to say hello to you all and that you are beautiful. Know it always that you are beautiful and work with your head up. Let nobody tell you you are not good enough to be on the stage because we are all different. And I'm inviting all of you. If you want to come to Swiss most beautiful, come. You go through all the process. We will not eliminate you because you are not slim and tall. You join the group and you do all the exams and then before we do the selections. So you are all invited. You just register at www.misswismosbeautiful.com or you join our page, Swiss Most Beautiful Facebook. Swiss Most Beautiful. Yeah, it's up there. Yeah. Yeah, I'm happy and I love the girls for me too. All of them, yeah, exactly. All of them can win. But I just don't want to make a selection like this. That is why we wanted an event. We selected jury, lawyers, engineers, architects, beauticians. They all came together to do the selection so that we get the best of the queen that can work like Shannon did. to move the association forward. And thank you all journalists also for being here. Thank you to you, actually. And congratulations, actually, on this second year of Miss Swiss Most Beautiful. And we hope you continue, actually, because I think it's really good for those young girls that are watching. Those young people. I mean, this could be even not just for girls, even those men, guys, that are not confident enough. This could also encourage them. And I hope you continue doing this because it's really great. And thank you again. Thank you, Lisa. We got it. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you. We are with Laura, one of the participants. I'll show you. Alors je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, je viens du canton de Bourg, j'ai passé une journée extraordinaire, des semaines passées aussi fantastiques avec toutes les finalistes. La princesse Shannon, elle nous a appris énormément, transmis son savoir et c'est une chose qui n'a pas de prix, qui est juste exceptionnelle dans l'aventure. Puis qu'est-ce que vous, si vous devez décrire ma belle prior en un mot, que direz-vous ? Qu'elle a un cœur énorme et qu'elle nous a donné une chance extraordinaire de participer à ce concours. Et pour les gens qui regardent jeunes filles et femmes partout d'ailleurs dans le monde, qui sont concernées par le même problème que nous tous, en tant que femmes, la mode, la société, si vous devez les encourager, que leur diriez-vous aujourd'hui ? Qu'ils restent soi-même et que la beauté du cœur ressort tout le reste. En tout cas, merci à vous et on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Alors nous sommes avec Florence, l'une des participantes. Je vous laisse vous présenter, pardon. Alors je m'appelle Florence. J'ai 26 ans, il y a du canton de Vaud. Et je suis très contente d'avoir vécu cette expérience. C'est vraiment une très belle expérience qui m'a appris beaucoup de belles choses. Mais Shannon est superbe. Et pour moi, c'est plein de belles choses. J'ai connu plein de filles superbes. Toutes super géniales. Merci. Et puis que pensez-vous de ma belle prior et puis de tout ce qu'elle fait bien sûr pour les filles en général ? Alors ma belle prior, c'est quelqu'un de super, qui a un très beau cœur et ce qu'elle fait est très bien pour montrer, représenter les filles de toute taille, pour montrer qu'il y a la beauté intérieure. Vraiment, c'est quelque chose qui doit continuer de faire, vraiment c'est, voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci. 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 Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Nous sommes à la fin de Mrs. Moss Beautiful. Un mot à dire sur le déroulement de la soirée, vous avez fait partie justement des filles qui ont défilé tout à l'heure. Un petit mot à dire ? C'était magnifique, superbe soirée, bonne ambiance, super public, superbes filles aussi. Merci à ma belle priore de savoir autant engager envers les femmes et montrer un autre visage de la beauté des filles. Un mot à dire à ces jeunes filles, justement, peut-être qui regardent, qui vont voir les vidéos ou ceux qui étaient même dans la salle, pour les encourager. Ceux qui ne sont pas trop sûrs d'elles, que pouvez-vous leur dire aujourd'hui ? Alors n'hésitez plus, venez participer au concours et faites-vous plaisir comme on a pu le faire ce soir. Exactement. En tout cas, merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne continuation. Bonsoir Rose, ça va ? Merci, je vais bien remercier vous. Oui, ça va, super, merci. Merci. On vous a vu défiler tout à l'heure, tenue africaine, des jolies tenues en tout cas à vous portez. Racontez-nous un peu votre expérience dans Miss Swiss Mall Beautiful. J'ai passé une super expérience. Pour moi, ça a été un honneur et une bonne aventure de participer à ce concours. J'ai eu des chances déjà d'arriver en finale et je suis très contente. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la valeur des femmes. Et je continuerai à soutenir l'association Moss Beautiful pour la suite. Un petit mot pour Mabel Brieur parce que c'est elle qui couvre tout ça, en fait, derrière. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'elle continue justement, pour qu'elle ne baisse pas les bras et tout ça ? Mabel, je vous adore. Vous êtes une personne formidable et j'ai passé une aventure merveilleuse grâce à vous. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous adore. En tout cas, merci à vous et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Alors, je suis avec Karen et Karine. C'est juste, hein ? On vous a vu tout à l'heure défiler. En tout cas, toute belle dans vos robes. Rien à dire. J'aimerais juste savoir ce que vous avez pensé de votre expérience. Ça fait quoi de participer à un concours de beauté ? C'était vraiment émouvant. C'était vraiment très heureuse de pouvoir participer parce que moi, j'ai pu participer à partir de mardi. C'était vraiment une belle expérience, magnifique. Je suis très heureuse. Et vous ? C'était vraiment une très belle expérience. C'est mon rêve. J'ai toujours rêvé de faire ça et j'ai réalisé ce rêve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz à ma belle prieur ? Parce qu'elle vous a pris comme ses enfants, j'ai vu dans la vidéo de tout à l'heure, où on la voit toute active avec vous dans tout. Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui pour la remercier ? Je lui dirais merci pour tout. Merci de m'avoir prise parce que je suis petite. Et puis dans le domaine de la mode, être petite, c'est très difficile à accepter. Donc voilà. Et puis vous ? Je lui dirais vraiment un grand merci que j'ai pu aussi participer malgré que c'était à la dernière minute. Parce que c'était une chance pour moi de pouvoir participer. C'était vraiment exceptionnel. Un petit mot pour les jeunes filles qui étaient là ou même qui regarderont ces vidéos. Ceux qui n'osent pas justement, que leur direz-vous aujourd'hui pour leur booster aussi à faire partie de ce genre de compétition ? C'est pas que pour les autres, j'imagine. Que chaque femme peut être belle, c'est ouverre à toutes les femmes. Chaque femme a son charme différent. En tout cas, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous ! Merci. All right ! Et là, nous sommes à la fin. C'est terminé maintenant ! Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de dire ? Comment vont-ils aller ? Alors, moi j'ai trouvé que c'était une super soirée. Je suis très contente pour la Miss, la première Dauphine, la deuxième Dauphine et la Miss Elégante. Elles ont mérité leur titre. Donc, c'était qu'un bonheur. Je ne suis plus Miss. C'est un grand plaisir que je donne mon titre à Cherelle. Elle sera à la hauteur. Exactement. Et vous ? Et je suis très contente parce que les Miss, ils ont fait un grand job. Et les candidats, ils sont vraiment magnifiques. Je dis qu'ils sont tous les gagnants. Et ils sont tous les belles. Tu comprends ? Donc, je suis très contente et je suis heureux aussi pour les gens qui ont gagné. Ils ont fait un grand, grand job. Et je suis très contente d'être ici. Et je veux dire merci à Mabel parce qu'elle est une femme strong. Et je sens, vous savez, je sens exactement la façon dont elle se sent. C'est pas facile à organiser un type de thème. Mais je veux dire merci à Mabel. Elle a fait un grand job. Merci beaucoup. C'est un bon event. Top, top. Et quoi diriez-vous à ceux qui regardent ? Les jeunes filles qui n'ont pas permis de venir et participer à ce type d'événement. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui ? Nous devons dire à eux qu'ils doivent venir. Le talent ne doit pas être débrouillé. Ils doivent prendre le talent pour qu'ils soient connaissants et qu'ils soient plus confortables. Parce que si vous avez un talent, vous sentez, je ne veux pas présenter mon talent. Mais c'est un peu triste. Mais maintenant, jeunes filles, Plez-vous, venez-vous et vous présentez. Vez-vous. 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 Et ça serait un bon truc. C'était une expérience extraordinaire. Étant donné que j'ai connu Madame Prior à travers cette association. Et j'ai constaté qu'elle fait énormément pour le bien-être des personnes. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune femme, au fait de ce jeune fille qu'on a vu défiler aujourd'hui ? Oui, mais je leur ai expliqué que ce n'est pas uniquement la beauté, c'est aussi l'intérieur qui compte. Et avec ce qu'ils ont vécu comme expérience et comme vie, ça peut leur apporter quelque chose dans le futur. Voilà. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore participé, quel message vous le passez aujourd'hui pour ceux qui vont regarder ? Je dirais qu'il faut en profiter cette expérience parce que c'est une expérience naturelle et qui est aussi bien pour les êtres humains comme pour tout le monde. Exactement. En tout cas, merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et puis j'espère vous revoir, en tout cas, dans le prochain événement, éventuellement. Pourquoi pas ? Oui. Ça joue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Nous sommes à la fin de l'événement. D'abord, je vous laisse vous présenter, les deux. Je commence par vous. Voilà, moi, je m'appelle Kevin Heyer. Bonjour tout le monde, j'ai 23 ans. Et accessoirement, je fais de l'humour. Voilà. Et sinon, je suis étudiant. Bonsoir. Alors, moi, je m'appelle Medine. Je fais aussi de l'humour depuis un an et demi. Et puis, hyper content d'être là ce soir. C'était vraiment intéressant, super sympa. Et les mises sont super jolies. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, vous avez fait bien rire. Par contre, j'aimerais savoir qu'avez-vous pensé de l'événement en elle-même ? L'événement, nous, on est arrivés en cours. Donc, du coup, on n'a pas pu voir le début, malheureusement. Mais c'était un chouette moment, vraiment, de super défilés, des filles magnifiques. Elles ont fait un sacré boulot. Et je pense que l'organisation aussi, il faut les remercier pour tout le travail qui a été fourni. Et c'était un événement. Et on voit que c'est le début. Le bébé prend du temps à naître. Et voilà, ça va progresser de mieux en mieux. Et on souhaite tout le bonheur pour ce concours. En tout cas, c'était un vrai plaisir de participer à ce concours. Et pour vous ? Je suis quasiment tout comme lui, moi. Non, mais je suis plus ou moins du même avis que lui. Dans le sens où le boulot est fait. C'est vraiment bien fait. Et hyper intéressant, comme je l'ai dit avant. Ça va toujours aller en s'améliorant, je pense, les années d'après. Et il ne faut juste pas lâcher le truc et puis continuer. Et franchement, c'est génial. Et puis, vous pouvez nous dire où on peut vous trouver, au fait, sur Internet, si on a envie de rire ? En tout cas, moi, j'ai bien rigolé aujourd'hui. Il y a Facebook, YouTube. En fait, c'est tout simple. Vous pouvez taper Kevin Eyère, K-E-V-I-N, E-Y-E-R, avec un accent sur le E, un accent aigu, sur Facebook. Et après, vous pouvez aussi rajouter la page Kemediclub, c'est K-E-M-E-D-I-Y, et Club C-L-U-B. Voilà, j'ai eu un peu de bug. Et puis, Made in, tu te laisse aussi. Alors, moi, c'est Made in l'humoriste, sur Facebook. Vous pouvez me trouver, il y a des vidéos, il y a plein de conneries qu'on raconte à longueur de journée. Et puis, voilà. Alors, vous faites beaucoup de prestations. Où est-ce qu'on peut venir vous voir, en fait ? On peut nous voir un petit peu partout. En fait, on se produit assez souvent à Genève. Voilà, après, il y a le Moulin Rouge, le Chat Noir, il y a des bars comme l'Ephémère, le Décibel. Enfin, voilà, il y a plusieurs bars qui proposent des soirées stand-up. On travaille ensemble. Tous les deux, on travaille ensemble, voilà. On est souvent sur les mêmes endroits. Il me suit un peu partout, d'ailleurs. Si vous pouvez un peu l'écarter, ça me ferait un peu du bien. En tout cas, merci. Moi, j'ai eu du plaisir à vous voir. Et puis, en tout cas, j'ai bien rigolé derrière. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt et bonne continuation. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.